C'est bon ? Ok. Laurent Cataneo, depuis combien de temps est-ce que vous enseignez ici à la Vente Chauvière ? Ça fait peut-être plus de 10-15 ans. Oui, c'est ça à peu près. Avant, j'étais élève ici. Je suis venu pratiquer le dessin parce que j'ai eu une activité professionnelle qui n'était pas du tout dans le dessin. C'est ici qui était dans le dessin, mais qui était plutôt dans la création. Et puis un jour, j'ai décidé de tourner la page et dessiner, dessiner, dessiner. Et puis depuis, je suis très bien. Et pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ? Du coup, qu'est-ce que ça représentait ? La Grande Chauvière ? Alors d'abord, je suis suisse. Deuxièmement, ça a été créé par une Suissesse. Et troisièmement, La Grande Chauvière, c'est l'atelier extraordinaire qui a une âme, qui a une mémoire et qui finalement vous permet d'échapper à vous-même et de vous intégrer dans une dimension qui est une dimension de mémoire. Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est plus une sensation que l'on perçoit au lieu de l'expliquer vraiment. Vous avez une démarche d'atelier libre, vous vous sentez bien, vous avez envie, vous ne pouvez pas passer le temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu. Puis il y avait la renommée quand même de cet atelier qui est une renommée quand même mondiale. Montparnasse a été le centre de l'école de Paris et cet atelier a beaucoup participé. Et puis moi, j'adorais ça, j'étais plein de tonus et tout. Puis je suis toujours du tonus. Mais je trouve qu'il y a une mémoire, voilà. Et c'est ce qu'on ressent quand on vient dessiner ici, dans cet atelier. Ah oui, oui. Mais d'ailleurs tout le monde, tout le monde. C'est pour ça que tous les... Bon, maintenant j'enseigne ici, donc tous les élèves se sentent bien. Ils viennent, ils sont contents de venir. Ils sont... Ils vous disent spontanément, il y a quelque chose qui se passe. Alors vous leur demandez, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ? Parce que c'est resté dans l'état. Ils vous disent, peut-être, mais en même temps, on sent l'histoire du passé. On la lit, on la voit, on la ressent. Et c'est comme si c'était une... C'est un petit peu, si vous voulez, moi, je connais assez bien le Japon. Et quand vous allez dans un temple au Japon, vous avez quelque chose de zen. Et ici, c'est un peu la même chose. C'est une sorte de temple du dessin et de la peinture. C'est cet esprit-là ou cet atmosphère-là que vous voulez préserver ? Ben, surtout, moi, j'ai eu la chance d'y avoir été pendant un certain nombre d'années. Je trouve que ce serait la moindre des choses que les générations futures puissent en bénéficier aussi. Que ce serait triste que ça disparaisse. Et puis, il y a une chose, vous savez, dans le futur, il n'y a que la créativité qui compte. Et la créativité, elle passe par le dessin, une feuille de papier, un crayon. D'autre part, il faut savoir que le dessin, c'est la première écriture du monde. Donc, savoir dessiner, savoir exprimer une idée, savoir... Vous commencez à dessiner, puis d'un seul coup, votre esprit déborde, puis vous continuez, puis vous continuez. Et le dessin vous permet de vous retrouver, d'exister. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Et surtout, dans une époque où on n'est plus que des numéros, c'est un peu pour cela que les gens viennent. Et puis, c'est pour ça que je défends cet endroit. C'est un intérêt... Ce n'est pas un intérêt financier, c'est un intérêt moral. C'est un intérêt d'histoire. Et alors, je vais vous dire une chose qui est étonnante. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des jobs très importants dans leur vie active, dont un professeur de chirurgie très connu, un joaillier très connu, un designer très connu aux États-Unis. Ils sont venus et ils vous disent la même chose. Il y a une sorte de spontanéité dans le langage et d'uniformité dans le langage qui vous dit qu'on se sent bien. Alors, que dire d'autre ? C'est déjà pas mal. Très bien. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci.